Vous ne faites pas seulement la promotion de l'art africain, si j'ai bien compris. Non, Madame. Nous faisons à la Fondation Jussou la promotion de l'art contemporain. L'art contemporain. Et nous recevons en résidence les artistes de toute nationalité. La Fondation Jussou met à la disposition des artistes le temps, l'espace, le matériel pour qu'ils puissent imaginer, réaliser leur œuvre. Et à la fin, on leur laisse l'espace outilien pour exposer les œuvres réalisées. Donc, quand on est artiste, qu'on cherche de l'inspiration, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Nous avons des résidences non loin de la Fondation. Et les artistes peuvent venir en résidence. Bon, les amis, vous avez entendu ça ? Je vais vous dire à vos pinceaux. Alors, c'est quoi ce tableau ? Alors, là, c'est une photographie d'une divinité qui est appelée Tronkwetodeka Alafia. C'est une divinité qui nous vient du Ghana et qui est appris par le Togo, le Bénin, et s'est répandue un peu partout avec le temps au Bénin. Elle lutte contre la sorcellerie et les engoutements. Et cette divinité regroupe trois religions. C'est le fruit de la rencontre de l'islam, du christianisme et du vaudou. Les adeptes de cette divinité font leur rituel annuel à partir du 24 au 25 décembre, qu'ils appellent Christmas comme Noël. Ils font des jeûnes, ils fêtent Ramadan. Et pour faire des offrandes à cette divinité, il faut lui donner des colas. Il suffit juste de lui donner des colas. Sa couleur de priorité, c'est la couleur blanche. Elle est basée sur l'élément eau qui incarne la puissance, la paix, la douceur. Et pour communiquer avec la divinité, ce n'est pas la divinatoire, le phare. C'est extraordinaire. Je vous ai dit, on va apprendre tellement de choses. Là, c'est le dieu de la terre. On l'appelle Sakwata. Quand vous offensez cette divinité, elle peut vous envoyer des maladies contagieuses telles que la varium. Et de l'autre côté, vous avez un adepte du Vodou Sakwata-Suitvoix, réalisé par un autre artiste fait que le sculpteur Pélimois. Et c'est ce artiste qui a réalisé les sculptures le long de la route des esclaves en allant à la plage de Vida, qui nous venait d'abonner, décédé depuis 2012. Ce sont ses enfants qui travaillent à sa place. Mais à cause des travaux sur cette route, les sculptures ont été déplacées pour le moment. Ok.